Parmi les dizaines de patients aux urgences de cet hôpital, Mireille Robin, 91 ans. Elle divague, a du mal à articuler, mais trouve la force de décrire ses symptômes, encore somnolente. Oh, des courbatures, mon test, c'est pas marrant. Depuis 3 ans, elle dit se vacciner contre le virus grâce à l'homéopathie. Mais cette fois-ci, elle n'y a pas échappé. Le test de grippe, il est positif. Vous avez la grippe. Depuis 15 jours, ici, le nombre de consultations pour cause de grippe ne cesse d'augmenter. Arrivée plus tardivement cette année, elle ne serait toutefois pas plus virulente que l'an passé. Moi, je dirige une unité de soins intensifs respiratoires. Cette année, je n'ai pas eu encore de grippe à mettre en soins intensifs, contrairement à l'année dernière où j'en ai mis. Et surtout l'année d'avant, on en a mis plusieurs. Non, ils ont effectivement des symptômes respiratoires qui sont invalidants, mais pas gravissimes. On n'a pas eu, en tout cas dans notre service, on n'a pas eu ici, je ne crois pas, de cas de grippe qui mettait en jeu le pronostic vital. Selon les chiffres du réseau Sentinelle, qui répertorie les données statistiques médicales, l'épidémie aurait atteint son pic dans le département et le nombre de cas devrait donc diminuer dans les jours à venir.